Bonjour, cette vidéo est la deuxième d'une série, et la dernière d'une série consacrée à la présentation du match du championnat du monde qui oppose Magnus Carlsen à Visvanathan Anand, ou plutôt Visvanathan Anand, le champion du monde, opposé à son challenger, le norvégien Magnus Carlsen. Donc lors de la première vidéo, je vous avais montré une victoire d'Anand qui datait de décembre 2010. Et bien là, je vais vous montrer une victoire de Magnus Carlsen, et pas n'importe quelle victoire, puisque c'est la dernière partie qui a opposé ces deux joueurs en partie longue. Partie qui s'est disputée le 18 juin 2013 à Moscou lors du Memorial Tal, et Carlsen a les pièces blanches face à Anand. Et je vais dire que cette partie, qui est très courte, puisqu'elle ne dure que 29 coups, montre à mon avis les points sur lesquels Carlsen peut faire la différence, c'est-à-dire des positions techniques relativement sèches, et ça illustre sa capacité, sa qualité, sa force vraiment à trouver des ressources, là où, a priori, je dis bien a priori, un joueur amateur n'en verrait pas. Voilà. Donc Carlsen a les blancs, et Anand a les pièces noires. Donc Carlsen commence par D2-D4, Kf6, C4-E6, Kc3, Fb4. Donc là vous avez une défense, Nimzovic, qui fait partie du répertoire d'Anand. E3, petit roc, cavalier, G1, E2. Alors là c'est la vraie variante Rubinstein, celle qui avait été conçue par le grand maître polonais. Le cavalier va en E2 pour prendre le relais de son homologue en C3 en cas d'échange, et on évite l'affaiblissement de la structure de pions par la création des pions doublés en cas d'échange sur cette case C3. L'inconvénient de cavalier G1, E2, c'est évidemment le fouet F1 qui est bloqué, et les blancs de toute façon vont devoir trouver d'autres ressources, d'autres solutions pour le sortir de cette situation-là. Donc là les noirs jouent D5, A3, F7, C prend D5, K prend D5. Alors c'est la reprise la plus récente, c'est une reprise inennemi qu'on trouve dans beaucoup d'autres variantes, où on préfère la reprise du cavalier à la reprise du pion qui était la première reprise, et ce pendant très longtemps. Par exemple, il y avait une partie entre Oeuf et Alekine, la 25ème partie du championnat du monde de 1937, donc la dernière partie de ce match, où après K et G3, les noirs avaient répliqué par C5, qu'ils avaient égalisé et gagnent assez vite suite à quelques erreurs de Max. Là on joue plutôt G3 justement, pour redéployer le fou sur une diagonale plus intéressante, voilà, tour 8, fou G2, C6, petit roc, donc là on rentre dans des positions qui sont relativement classiques. Là après K et G5, les noirs jouent davantage sur du dynamisme, et aussi d'ailleurs, ils posent la question aux blancs, c'est est-ce qu'il faut prendre des 5, et puis le cavalier E2, il ne peut pas aller ailleurs, il ne peut pas aller en F4 puisqu'on va l'échanger, et si le cavalier s'en va, ben là on va l'échanger en C3, donc d'une certaine manière évidemment les blancs se déjugeraient. Donc c'est pour ça que les blancs jouent fou D2, c'est-à-dire en cas de prise en C3, on peut reprendre avec le fou, cavalier D7, G3. Donc là le fou en G2 est évidemment plus intéressant que sur sa diagonale habituelle, étant donné la position du cavalier E2. Donc là les noirs jouent B6 pour jouer fou B7, si les noirs jouent fou B7, ils peuvent simplifier énormément la position, donc les blancs décident d'échanger en D5, voilà, fou G2, fou B7, et là on est dans une structure de pion qui rappelle beaucoup les structures de la variante Tartac Cover du Gambit de la Dame, où on a justement ce type de schéma. Alors on a dans la variante Tartac Cover une variante où les blancs installent le fou en G2, mais ce qui est intéressant c'est de voir ici toute la structure de pion, la structure de pion noir, ici, ici, qui est intéressante. Et avec, évidemment, le fou en B7, qui joue un rôle très passif, puisqu'il est réduit à la défensive, mais, néanmoins, il a un rôle qui est intéressant, notamment pour empêcher E4. On voit quand même que pour le moment, les blancs ne sont pas vraiment en mesure de mener quoi que ce soit, parce qu'on voit quand même que leurs pièces ne sont pas très activement disposées, mais ce qui va se passer, c'est que les noirs, de toute façon, vont envisager la poussée C7-C5. C'est la poussée traditionnelle pour égaliser, et pour libérer le jeu dans cette position, même avec le fou en G2, parce que, finalement, on voit que les blancs n'ont pas énormément de moyens de renforcer la pression contre le pion D5. Donc ici, c'est vraiment le schéma qu'on retrouve dans la barrière de Tarte à cover de ces possibilités-là, et les blancs doivent essayer d'empêcher cette poussée C5. Et donc, cette partie, cette position, a déjà été jouée lors d'une partie qui a opposé Ruslan Ponomariov à Vladimir Kramnik. La partie s'était jouée en 2003, lors du tournoi de Wichkornze, si j'ai bonne mémoire. Et les blancs avaient poursuivi par... Alors, non, la position... La position n'était pas tout à fait la même. Je crois que dans cette position, à un moment donné, si c'est bien ça, vous voyez donc, après rectification, en fait, Kramnik, dans la partie contre Ponomariov, avait joué Kf6, et il avait poursuivi par Petit Roch, Kf4, Tc1, Fb7, et ensuite, il y avait eu Qc2, Tc8, pour défendre C7, Tfd1, Fd6, et il y avait eu Fb4. Voilà. Et, Ponomariov est fini par gagner. Là, le coup Fb7, finalement, ce n'est pas une nouveauté, puisque ça a été joué dans une partie un petit peu plus tardive, entre Vadimilov et Ivancheparinov, mais, c'est un coup qui paraît quand même relativement logique, même pas relativement logique, tout à fait logique. Mais là où Carlsen va innover, c'est qu'il va reprendre l'idée de Ponomariov, à savoir jouer Fb4, pour proposer l'échange des fous de cases noires. Alors là, c'est un thème qu'on retrouve dans la vente de Tartacover, c'est ce fous de cases noires qui, justement, permet notamment de soutenir la poussée en C5. Et là, j'allais dire que, de toute façon, les noirs ne peuvent pas tellement éviter cet échange, mais il convient de savoir dans quelles conditions ça va se passer. Si les noirs refusent l'échange, la seule façon de refuser l'échange, c'est de jouer C5. Mais après, D prend C5, là, on voit quand même qu'il y a un pion qui devient faible, c'est le pion D5. B prend C5, fout C3, et là, on peut voir que, les blancs, finalement, peuvent créer une pression contre le pion D5. Bon, après Kf6, peut-être on peut jouer Petit Rock ou Kf4, carrément. C'est possible que les noirs puissent relâcher la pression en jouant un coup comme Kf4. Mais, c'est pas forcément une position très très agréable à avoir lorsqu'on a un fou qui est quand même bien placé en C3. Alors, peut-être qu'on peut l'éliminer comme je disais par un coup comme Kf4. Mais, il faut éviter aussi d'échanger les pièces lorsqu'on a une structure de pion qui est plus faible comme c'est le cas. Il y a aussi, évidemment, Fpb4, A prend B4, Kf6, Petit Rock, Db6, Db3. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est que le pion en B4, ici, peut avancer en B5 et il peut fixer les pions A et C. Il peut gêner. Il peut gêner donc cette masse de pions à l'aile dame. Donc, ce n'est pas forcément une très très bonne idée que d'échanger même si on crée un pion doublé. La colonne A s'ouvre, la colonne C reste ouverte aussi. Finalement, la tour sur la colonne A se développe sans avoir à jouer. Ce n'est pas non plus une excellente idée. Reste le coup choisi par Adam qui est à mon avis le meilleur. C'est de jouer Kf6 et de laisser l'initiative au blanc d'échanger en E7. Voilà, disons, par exemple, fou prend E7, dame prend E7, petit roc, et là, on joue C5. Et ici, ce n'est pas tout à fait pareil que C5 avec les fous de case noire parce que là, on voit quand même que l'échange des fous a permis de développer la dame, permet d'établir une connexion des tours, de bien défendre les pions et puis on voit que les blancs n'ont pas énormément de possibilité de renforcer la pression contre le pion D5 qui est déjà défendu deux fois alors qu'il est attaqué une fois, qui peut être défendu une troisième fois avec une tour en D8 et les blancs vont avoir du mal quand même à créer une quatrième attaque de la sorte. Donc, ça va être quand même une position souvent solide de la part des noirs, peut-être pas très active mais solide. en tout cas, c'est une position qui est beaucoup plus facile à jouer avec l'échange en E7. Carlsen, lui, joue petit roc et là, on est à un jeu, c'est celui qui va échanger les fous, on sait que les fous vont être échangés, reste à savoir évidemment qui va prendre l'initiative. tour E8 tour C1 alors là, là c'est tout simplement une façon d'empêcher le coup C7, C5 puisque, évidemment, là, on va gagner un pion. Et, évidemment, sur l'échange en B4, alors on pourrait dire la situation change un peu parce que la tour est sur la colonne C et la colonne A ne va pas servir, oui, mais enfin, après Dame D6, peut-être peut-être qu'on peut jouer d'ailleurs un coup comme B5 carrément en sachant que la tour C1 aussi vise le pion C7 et là, on voit ici la fixation par ce pion donc des pions A7 et C7 qui n'est pas forcément pas forcément très très bonne pour les noirs donc ça peut poser des difficultés et justement ce problème de fixation Anand n'a pas envie de l'avoir et il joue C7, C6 donc là, il règle le problème du pion C7 en le défendant par le fou B7 en C6 le fou en B7 évidemment joue un rôle encore plus passif et l'inconvénient de ce coup enfin, il y en a deux l'inconvénient c'est par exemple la case E4 n'est plus contrôlée même indirectement par le fou en B7 puisque le pion C6 obstrue sa diagonale alors que s'il était resté en C7 et bien le fou agissait quand même par le pion D5 sur cette case là, Carlsen choisit d'échanger et Anand reprend avec la tour ce qui paraît logique voilà, il a la tour sur la colonne E la dame n'a pas forcément intérêt à jouer en E7 surtout qu'elle pourrait par exemple rebondir sur une autre case alors ici, la question qu'on peut se poser c'est que peuvent faire les blancs peuvent tenter une attaque de minorité à l'aile dame jouer par exemple B4, B5 et c'est l'inconvénient de C6 c'est que B5 ici B5 pourrait essayer de miner le pion C6 et d'affaiblir indirectement le pion en D5 sauf que là les pièces blanches ne sont pas du tout disponibles pour mener une telle opération et les noirs pourraient peut-être prendre des préconcations par exemple s'ils jouent A7 A5 par exemple pour contrarier les intentions d'ouverture de la colonne A pourrait être un élément de contre-jeu assez intéressant donc Carlsen choisit de jouer tour E1 un coup un petit peu mystérieux un coup à la Nimzovic mais Carlsen va jouer le seul coup le seul plan a priori possible ou en tout cas qui apporte quelque chose au blanc c'est d'essayer de pousser E4 parce que on voit quand même que les pièces noires elles ont quand même un petit problème d'activité le fou B7 est passif la tour A8 n'a pas joué alors pour les blancs il faut préparer la poussée E4 pour essayer justement de créer du dynamisme Anand joue Dame D6 alors c'est un coup qui est qui est jouable qui est tout à fait jouable donc franchement il n'y a pas énormément de reproches à faire mais Carlsen dans le commentaire explique que peut-être il fallait jouer KV E4 pour redéployer après KV F4 le KV en D6 et pourquoi pas viser par exemple l'aile Dame la case C4 et peut-être effectivement trouver d'autres moyens pour limiter l'effet de E4 c'est un plan qui est tout à fait possible voilà mais est-ce que Carlsen aurait continué à jouer pour E4 ça reste à voir voilà bon c'était un plan un plan valable bon Dame D6 c'est difficile quand même de trouver un reproche à à ce coup KV F4 alors KV en E2 évidemment n'est pas du tout actif il placé en C3 ça pourrait permettre éventuellement de jouer un coup comme C5 peut-être pas tout de suite mais ça ferme la colonne C là en F4 le cavalier peut rebondir en D3 par exemple et pourquoi pas arriver en E5 il est une bonne case et donc là nous arrivons à un premier moment critique de la partie Anand joue fou C8 alors pourquoi joue-t-il fou C8 parce qu'il s'aperçoit bien que le fou en B7 est passif et il a joué fou C8 d'abord pour permettre donc de redé il joue fou C8 pour le jouer sur la diagonale C8 H3 par exemple en G4 ou en E6 ou en D7 mais il a d'abord joué dame D6 pour protéger le pion en C6 le problème de cette manœuvre c'est que ça coûte beaucoup de temps et Carlsen va en profiter assez vite là il fallait peut-être jouer H6 un coup d'attente un coup qui permet aussi de donner un peu d'air au roi en libérant la case H7 et si on joue tour A8 donc pour empêcher la poussée E4 et bien les blancs peuvent jouer peut-être cavalier D3 ou dame C2 voilà le cavalier D3 avec l'idée cavalier E5 mais peut-être qu'on peut jouer aussi tour C7 voilà et on peut essayer de jouer C6 C5 à un moment donné peut-être même tout de suite la tour en C7 protège pardon à la fois le pion C5 et aussi le fou en B7 s'il y a nécessité le plan d'Anand c'est un plan qui perd trop de temps on va voir comment Carlsen en profite il joue d'abord dame A4 donc là il il tire immédiatement profit de l'erreur alors si les noirs jouent C5 bon bah là ça va mal aller parce qu'après déprend C5 déprend C5 dame A5 et si on joue tour C7 et bien on va jouer E4 on va faire exploser la position D prend E4 tour D1 dame E7 et fou prend E4 et sur cavalier prend E4 et on joue tour prend E4 et là vous voyez que la dame noire ne peut plus protéger la tour en C7 sur dame prend E4 il y a tour D8 échec suivi de math d'accord donc là si ça se passe très mal sur fou prend E4 s'il y a tour D8 évidemment et bien là on va jouer fou prend H7 échec et on va gagner la dame voilà et on va jouer dame prend C5 par exemple et là c'est complètement c'est complètement gagnant avec évidemment ce petit coup qui permet d'ailleurs de protéger le pion B2 c'est fini donc C5 n'est pas bon si Anand joue fou D7 et bien là il y a dame B4 et ce coup force quasiment l'échange des dames qui est très défavorable parce qu'après dame prend pardon et bien là on va justement avoir ce levier dont j'ai parlé tout à l'heure le levier B4 B5 qui va fragiliser le pion en D5 et affaiblir la structure de pion donc là on va avoir quand même pas mal de pas mal de difficultés si on joue par exemple tour C8 on peut jouer B5 peut-être peut-être qu'on peut jouer B5 et ça peut-être très très fort donc là Anand joue tour C7 et voilà maintenant Carlsen a bien vu que la situation avait changé la tour en C7 n'est plus là pour contrôler la colonne et maintenant il va jouer E4 donc il joue F3 là c'est quand même difficile d'empêcher E4 parce que si on joue F5 qui pourrait on joue quand même E4 et vous voyez que là de toute façon le fou doit reculer donc ici Anand choisit la ligne défensive c'est fou E6 essayer de tenir le pion D5 E4 donc par Carlsen et là encore là encore Anand va jouer un coup qui n'est pas forcément cohérent par rapport à ce qu'il a joué précédemment bon il doit parier quand même la menace E4 E5 il fallait peut-être jouer cavalier E8 et après E5 on joue Dame E7 et on essaye de défendre tant bien que mal la pression qui semble se renforcer sur le camp des Noirs là il prend mais de toute façon la menace contre la fourchette est toujours la même et il joue Dame D7 là c'est une erreur tactique que Carlsen va réfuter brillamment et très simplement et très simplement d'ailleurs sans combinaison ici le meilleur coup était probablement de jouer B5 E5 on peut jouer sans doute Dame B4 Dame D7 Dame D1 KD5 KD3 et les Blancs ont un très gros avantage notamment avec cette case C5 qui est extrêmement forte pour le cavalier et les Noirs ne peuvent pas vraiment appuyer contre la faiblesse en D4 la domination des cases noires de la part des Blancs est quand même assez flagrante donc là on a une position qui est vraiment très désagréable et après D5 Anand a fait une erreur de calcul on va voir quelle est cette erreur D4 D5 donc là on pousse le pion on va créer un pion passé c'est Dame D7 tour prend D7 et ici l'idée peut-être d'Anand c'était que sur E prend D5 on joue fou F5 et sur D6 on joue tour D8 et là on va s'en sortir dans cette situation là et bien donc Carlsen lui va jouer Cavalier prend E6 le coup intermédiaire F prend E6 et deuxième coup c'est fou H3 là ici il profite de la faiblesse en E6 et de la menace 2 fourchettes roi tour et ça va entraîner l'effondrement de la position noire en quelques coups tout simplement alors par exemple si on joue tour E8 on joue E prend D5 en sachant qu'on ne peut pas prendre le pion en D5 à cause de fou prend E6 si on joue tour D8 fou prend E6 échec roi H8 tour E5 il y a un pion de plus donc là Anand joue roi H8 Carlsen joue E5 KVG8 fou prend E6 tour D7 D8 c'est un coup qui va entraîner une fin assez rapide mais lorsqu'on dit que tour E7 était plus solide après fou prend D5 tour D8 fou A2 c'est quand même une position qui est assez déprimante avec un pion de plus pour les blancs un pion passé qui est soutenu on peut voir aussi le rôle du KVG8 qui est complètement hors jeu c'est évidemment sans doute la suite qui résiste le plus mais c'est franchement pas une suite agréable on va dire que de toute façon dans cette position là aucun choix n'est vraiment satisfaisant pour pour les noirs disons qu'Anand là et ça lui arrive de temps en temps de perdre des parties très rapidement de faire des gaffes ou de lâcher prise eh bien Anand va céder tour C7 donc là en plus la tour sur la 7ème rangée donc là on commence à accumuler tous les avantages en sachant que les tours ne peuvent pas s'opposer à leur adversaire blanche puisque la KC8 est contrôlée par le fou et ici Anand pousse D4 et Carlsen continue par fou D7 fou D7 au 29ème coup et après lequel eh bien Anand décide d'abandonner parce qu'il va perdre le pion D4 tout simplement il n'a aucune aucune solution pour le défendre après KVE7 tour D1 KVD5 eh bien on va jouer tour B7 voilà et on peut remarquer la position vraiment intouchable du fou et de la tour dans cette position voilà donc par exemple si on joue tour Db8 on prend voilà et puis on prend D4 et on a j'avais dit un pion de plus là on a un pion de plus le pion passé ça suffit techniquement ça ne sert à rien autant rentrer chez soi essayer de récupérer et de jouer une partie Carlsen n'est pas le genre de joueur qui va saboter ce genre de position qui reste quand même relativement simple à traiter à ce niveau là voilà donc pour cette cette partie cette victoire de Carlsen qui est assez rapide c'est pas une victoire spectaculaire bien entendu mais Carlsen contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui n'est pas un joueur d'attaque très agressif par contre c'est un joueur extrêmement pragmatique extrêmement combatif il est capable de prendre des risques mais comme l'a dit un jour Victor Korshnoi de Garry Kasparov Carlsen est un joueur qui ne prend des risques que lorsqu'ils sont vraiment justifiés et en tout cas ce genre de performance de Carlsen qu'on trouve souvent et bien moi me fait beaucoup penser à un champion comme Anatoly Karpov voilà donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo et j'espère vous retrouver pour une autre analyse d'une partie d'échecs et j'espère qu'il y a un petit déjeuner et j'espère qu'il y a un petit déjeuner